Hello ! Je viens vous faire une vidéo sur un produit que j'ai reçu de la marque Brown Brown ? J'ai un accent merdique C'est grâce à Octoly que j'ai reçu ce kit Parce que j'appelle ça vraiment un kit complet, vous allez vite comprendre pourquoi Voici ce que j'ai reçu, donc c'est le Silk Epile 9 Moi le mot Silk Epile ça me fait forcément penser aux épulateurs électriques Mais ce kit est juste parfait Et pourquoi un kit ? Parce qu'à l'intérieur vous allez retrouver plusieurs produits Vous allez retrouver l'épilateur qui va justement sous l'eau et dans le bain Vous allez retrouver une petite brosse, vous savez, rotative qui vous permet de nettoyer votre visage Et aussi vous pouvez retrouver un exfoliateur Il y a une brosse exfoliante avec deux possibilités Puisque vous avez l'embout exfoliant classique et l'embout exfoliant doux pour les peaux un peu plus sensibles Ça je trouve ça cool parce que tout le monde n'a pas une peau qui accepte toutes les broches j'imagine Et pour les fainiantes pour moi c'est juste parfait parce qu'en plus ça va sous la douche Donc pourquoi je vous présente, c'est que pourquoi je vous fais une vidéo spéciale sur ce produit ? Déjà parce que je n'ai jamais utilisé d'épilateur électrique de toute ma vie Enfin maintenant c'est chose faite Mais en fait j'entendais que du mal Tout le monde me disait Ouah tu vas voir ça fait trop mal Et du coup lâche j'ai jamais testé Mais en fait c'est pas si horrible que ça J'étais un peu surprise C'est pas une douleur C'est de cette sensation qui m'était complètement inconnue Et puis j'étais un peu crispée il faut le dire En vue de toutes les mauvaises opinions que j'avais pu recevoir de part et d'autre Je me rappelle de ma maman qui me disait Mais mon dieu j'ai essayé une fois c'est horrible Et de Manu qui m'en avait parlé aussi Qui m'avait dit ça tire Et donc j'avais jamais osé essayer Quand j'ai demandé ce produit sur Octoly J'étais mais genre persuadée Que ce serait refusé Parce que je pensais que ça coûtait une blinde Et je vais vous mettre le prix juste là J'ai été vachement étonnée du prix qui coûte Parce qu'en vue de tout ce qu'il y a à l'intérieur Honnêtement Bah ça vaut carrément le coup Surtout quand on sait le prix d'un épilateur électrique tout seul Et là l'avantage c'est que vous avez en plus la brosse exfoliante visage Dont tout le monde parle On entend parler beaucoup de la Clarisonique qui coûte juste un prix Mais là vous avez tout en un Et c'est juste super pratique Donc je voulais vraiment faire une vidéo spécifique Alors je vous ai fait un essai de l'épilateur en live Ça se voit que je ne suis pas habituée Je ne l'ai pas forcément utilisé dans le bon sens Alors là vous avez l'épilateur électrique Avec un principe hyper simple Dès le départ il faut le charger pendant une heure Vous avez un espèce de petit voyant Vert ici Qui clignote et qui vous dit que Votre épilateur est en charge Et dès qu'il est chargé Donc le voyant vert reste fixe Le principe de cet épilateur également C'est qu'il a deux vitesses Donc une première vitesse et une deuxième En fonction de l'intensité en fait Voulue Moi j'ai fait au premier niveau Parce que je ne suis pas tout à fait courageuse Donc je vous montre un petit peu Je vais vous mettre Je mets le doigt ici Parce que ici ça s'allume Lorsque l'on met en marche l'appareil Et si je laisse Ça risque de vous éblouir Je vais vous montrer le premier niveau Alors ça fait quand même un petit peu de bruit Vous voyez Et voici le deuxième niveau Tu vois Alors dans la vidéo Vous verrez que j'utilise un petit peu L'épilateur dans tous les sens Parce que c'est la première fois Et que je n'ai pas menti Parce que je n'avais jamais utilisé Comme ça ça fonctionnait aussi Et qu'en l'utilisant comme ça Ça fonctionnait aussi Maintenant je sais aussi Que j'ai utilisé l'épilateur Avec un poil qui n'était pas assez long Puisqu'il faut un poil de minimum 0,5 cm Alors que là effectivement J'avais très peu de repousse Il faut savoir que moi Je n'ai pas une grosse pilosité Et qu'en plus de ça Vu que c'est la période estivale Je m'épile très très régulièrement Mais c'était vraiment pour marquer le coup Et pour vous montrer un petit peu Comment ça fonctionne Si jamais vous avez beaucoup de pilosité Par contre Il est conseillé par la marque De commencer un petit peu A débroussailler tout ça Par exemple avec un rasoir Et ensuite Passez votre épilateur Parce que je pense que S'il y a trop de poils Ça a peut-être tendance à bourrer Un peu comme quand on passe En fait une tondeuse dans le jardin Où il y a trop d'herbe Et du coup ça bourre Et pourquoi je fais cette comparaison ? Donc ce premier appareil Donc est hyper simple Vous verrez donc Dans la démonstration juste après Mais vous avez aussi cette brosse Qui est la brosse faite pour justement Nettoyer le visage Et ça fait longtemps que je vois Elsa Makeup utiliser ce genre de produit Et que j'avais envie de le faire aussi Simplement j'avais absolument pas envie de l'acheter Parce que clairement Je trouve que la Clarisonic Est vraiment trop chère Pour ce que c'est J'ai pas du tout les moyens De m'offrir une brosse A quasi 200 balles Surtout que Me connaissant Je vais le faire 3-4 fois Et ça va me saouler Et comme je vous expliquais tout à l'heure Avec donc l'épilateur Vous pouvez donc mettre Cette tête-ci Je vous montre Et en appliquant cette tête Vous voyez franchement C'est hyper simple En appliquant cette tête Ensuite vous avez deux embouts Celui-ci c'est l'embout doux Et celui-ci c'est l'embout normal Et quand vous appliquez l'embout Voilà Je vois pas comment ça peut être plus simple De la même façon que l'épilateur Vous tournez Et vous exfoliez Et vous pouvez exfolier Sous la douche Je précise une chose Très importante Cette brosse exfoliante Ne sert absolument pas Pour le visage Et est vraiment prédestinée A être utilisée Sur votre corps Faites attention Pour le visage C'est bel et bien celle-ci Alors là concrètement J'essaie de te montrer Que j'ai quelques poils Mais j'ai pas en fait Un objectif pratique Pour ce genre de zoom Mais j'ai quelques poils On va dire que j'ai utilisé La zone où c'était La moins bien épilée Enfin la moins bien rasée Et je passe l'épilateur Je vous avoue Que j'avais pas bien compris Dans la description Comment utiliser en fait L'épilateur Ou demain dans quel sens Mais en fait là C'est pas du tout Dans ce sens là Qu'il faut l'utiliser En fait il aurait fallu Que je le tourne Vraiment dans le sens opposé Mais étrangement Ça fonctionnait quand même Donc voilà On va récapituler Au niveau des produits Donc vous avez cette brosse Qui est faite pour le visage Le nettoyage Donc l'épilateur Que je vous ai montré Juste avant Vous avez les deux embouts Donc celui de droite C'est pour les peaux sensibles Celui de gauche C'est pour les peaux normales Et je rappelle C'est juste pour le corps Cette petite brosse là Qui sert à nettoyer Et qui est bien Pour le coup Bien pratique Un autre embout Qui va servir justement A utiliser les brosses exfoliantes Et bien sûr Le câble pour charger Et la pochette Qui sert à tout ranger En bonne et due forme Voici la brosse pour le visage De plus près Vous avez en fait Deux boutons Le bouton du haut Serre tout simplement A l'allumer Donc elle va commencer Tout de suite à tourner Dès que vous appuyez dessus Là comme vous pouvez le voir Et si vous appuyez Sur le petit bouton du bas Ça va augmenter En fait la vitesse Voici l'épilateur De plus près Donc avec la fonctionnalité Au milieu Avec deux niveaux Au niveau de la rapidité Vous voyez Il y a un voyant Qui s'allume C'est pratique je pense Justement sous la douche Où il n'y aura pas forcément Une super luminosité Moi j'ai pas justement De fenêtre Et de lumière Du jour Dans ma salle de bain Donc ça va être pratique Là je mets le doigt Pour essayer De ne pas vous éblouir Mais l'idée est pas mal Je trouve Et comme je montre ici Vous avez donc Qu'à tourner Et à choisir La vitesse En fait Que vous préférez Moi j'ai utilisé La première vitesse Mais je suis pas certaine Que ce soit extrêmement Douloureux D'utiliser la deuxième Je vais vous montrer Comment c'est facile De retirer l'embout Ne serait-ce que Pour le nettoyer Ça se clip En fait Là il suffit De forcer un petit peu De tourner Et vous allez pouvoir Nettoyer avec la petite brosse Qui est prévue A cet effet Je vous expliquais Tout à l'heure Que le manche En fait De l'épilateur Peut aussi servir A clipser un embout Qui sert justement A utiliser La brosse exfoliante C'est vraiment étudié Pour les femmes C'est très simple Vous pouvez voir Qu'il n'y a aucune difficulté Il n'y a pas besoin D'un mode d'emploi particulier Une fois qu'on a compris Le truc Regardez C'est trop trop pratique Et du coup Même principe Que l'épilateur Vous avez Le petit bouton central Qui vous aide A moduler A choisir La vitesse Que vous préférez Pour exfolier votre corps Je pense que vous l'aurez compris De mon côté Je suis vraiment convaincue Par ce kit Parce que Je le trouve complet Je le trouve intéressant Et je le trouve juste Ludique Marrant à utiliser Moi ça m'éclate en fait De pouvoir changer les embouts Il y a un côté Hyper fastoche Enfin tout est étudié Vraiment pour une utilisation Extrêmement simple Et le plus C'est que ça s'utilise aussi Sous la douche Dans la baignoire Enfin alors là C'est vraiment le top du top Parce que moi J'adore gagner du temps J'adore quand c'est Rapide pratique Et quand je m'épilais Enfin du moins Quand je me rasais C'était toujours sur la douche Là je me dis Que je vais pouvoir Continuer à utiliser Par exemple L'épilateur sous la douche Le seul petit bémol Pour moi C'est que justement En été On s'épile Très régulièrement Parce qu'on a souvent Les jambes à l'air Et le problème Des épilateurs électriques C'est qu'il faut laisser Quand même pousser du poil Pour que ce soit efficace Ça c'est le point Un peu négatif Mais par contre Je suis sûre que l'hiver Ça pourrait être pratique N'est-ce pas Parce que des fois On a un petit peu de flemme Oui toi aussi T'as la flemme Je te vois Et là où Brown pousse L'efficacité Et le côté pratique C'est qu'en plus Il y a une petite trousse intégrée Alors là pour moi C'est tout bon Franchement Enfin J'en parlerai pas Je ferai pas une vidéo spéciale Si je trouvais pas vraiment Un intérêt à ce kit Et que je trouvais pas Que niveau prix C'était vraiment Niveau prix C'est carrément canon Donc vous avez La petite pochette Et moi voilà Moi qui suis un petit peu Bordélique Et qui sais jamais trop Où mettre mes trucs De cosmétiques A force d'en avoir J'étais en train de douter Quant au fait Que ça puisse tenir dedans Mais non Tout va bien Je suis en train de tout Mettre dans la poche Et voilà Voilà pour cette revue J'espère que ça vous aura plu Je vous embrasse Et je vous dis A la prochaine vidéo Ciao